Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Oriane Sulpi, je suis maîtresse de conférences en droit public à l'Université Lyon II et je tiens à remercier le comité d'organisation, le comité scientifique, les équipes techniques qui permettent ces échanges. Aujourd'hui c'est vraiment super bien organisé, super intéressant. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est mon travail de thèse que j'ai réalisé entre 2016 et 2020 sur le contentieux des plans locaux d'urbanisme en station de ski principalement. Je vais détailler un peu ici les différentes étapes que je vais présenter, une petite introduction, mon cadre théorique, les questions de recherche que je me suis posées, la méthode par laquelle je suis passée, mes résultats et puis une petite conclusion. En introduction, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait il est courant de constater que le contentieux des actes et des documents d'urbanisme a connu une forte progression depuis le début des années 2000. Par contre, il est moins courant d'aller lire des études qui portent sur les conséquences concrètes de ce contentieux sur l'activité en matière d'aménagement pour les communes. Et donc ma thèse, elle visait à comprendre quelles sont les conséquences des jugements des juridictions administratives, des arrêts des juridictions administratives sur les documents d'urbanisme. Et pour ça, je me suis focalisée sur les PLU de 12 communes support de stations de ski dans les Alpes du Nord. L'intérêt, c'est qu'elles sont soumises aux mêmes juridictions et qu'elles avaient des problématiques similaires. Donc bon voilà, ça, c'est pour vous illustrer la progression du contentieux en urbanisme depuis depuis 2000. On voit une progression assez forte devant le Conseil d'État. Les communes que j'avais sélectionnées, donc je vous apprends rien en Isère, Haute-Savoie, Savoie, on trouve une des plus grandes concentrations des très grandes stations de ski en France, voire en Europe. Et on sait que l'intensification de la production immobilière conditionne la place de ces stations dans la compétition entre destinations de loisirs. Les stations que j'ai choisies, je les ai choisies à l'aide de chiffres faits par l'IRSTEA, donc maintenant INRAE, qui avait fait un atlas des stations de ski, un stationoscope qui classait les stations en fonction de leur moment de puissance des remontées mécaniques. Et donc, afin de sélectionner les communes, j'ai choisi celles qui avaient les moments de puissance les plus forts, qui étaient classés comme très grandes stations de ski. Et j'ai choisi les communes qui avaient le plus grand nombre de lits touristiques. Alors les PLU, rapidement, donc c'est des documents de planification et d'aménagement du territoire à l'échelle communale. Ils sont créés avec la loi SRU de 2000 en remplacement des postes. Et en fait, je ne sais pas s'il y a des politistes ici, mais en fait c'est un instrument d'action publique au sens de l'ASCOUM et le GALES, dont la logique repose sur un projet d'urbanisation pour environ dix ans. Et cet instrument d'action publique, il est porteur de grandes conceptions de l'action publique. C'est le passage du plan au projet, au projet d'aménagement en tant qu'entrepreneur urbain. Et c'est aussi un cadre juridique renouvelé, marqué par le développement durable, comme un mythe pacificateur de l'action publique locale. Et ce qu'on sait d'un PLU, c'est que son élaboration est longue et coûteuse, environ deux années minimum, et les communes s'entourent d'urbanistes et de cabinets d'avocats pour les rédiger. Juridiquement, en tant que juriste, un PLU, c'est quoi ? Ça va être pour moi des étapes marquées par des délibérations par les communes, donc notamment entre autres la prescription et l'approbation. Et quand on dit qu'on conteste un PLU, en fait on conteste la délibération d'approbation devant la justice, c'est ça qu'on attaque. Et donc voilà, ce contentieux, il est censé refléter les nombreux enjeux politiques, économiques, juridiques et environnementaux qui se posent. Donc la visée de mon travail, elle était double, elle s'était chercher à comprendre la place du contentieux dans l'élaboration des politiques d'urbanisme, et aussi de s'inscrire dans la continuité des recherches sur l'analyse des aspects juridiques des politiques d'aménagement en montagne. Voilà donc chercher à comprendre comment le contentieux a orienté la rédaction des PLU. Et donc sur ces douze communes, on sait que sept ont connu au moins une annulation, voire plusieurs entre 2000 et 2017. Alors mon cas de théorie, je reviens dessus rapidement, l'idée c'était d'avoir une approche qui ne délaisse pas le droit et sa logique interne, mais qui cherche à l'insérer dans une démarche interdisciplinaire entre sciences juridiques, sciences politiques et géographie. Donc je vais utiliser pour ça une approche juridique antiformaliste qui s'intéresse au droit en action, au contraire des études de dogmatique juridique, qui vient dire que le droit, il n'est pas neutre. Et je viens aussi mettre à l'épreuve de la pratique des acteurs, le cadre juridique. Et donc c'est pas seulement une analyse des textes juridiques, mais bien une analyse de la pratique du droit. Pour ça, je m'appuie aussi sur les travaux des politistes comme la SCUM qui nous dit que la mise en œuvre des politiques nécessite une production normative continue. Et que le droit, c'est pas seulement une contrainte, c'est un ensemble de ressources mobilisables qui orientent les comportements mais qui ne les déterminent pas. Une autre chose que je venais de discuter ici aussi, c'était qu'est-ce que c'est que la définition d'une jurisprudence, d'une définition de justice ? Est-ce que c'est le texte de la décision de justice ? Est-ce que c'est l'interprétation par le juge des textes de droit ? Moi je viens dire attention, enfin je suis pas la seule, je le tire de la littérature internationale qui vient dire l'influence d'une décision de justice se décide par la pratique qu'en auront les acteurs derrière en fait. Est-ce qu'ils l'appliquent ou pas ? Est-ce qu'ils viennent l'appliquer ou pas ? Et donc ma question de recherche, c'était quelle est l'influence des décisions de justice sur la conduite des PLU ? Est-ce que c'est une contrainte rigide, ces décisions de justice ? Est-ce qu'il existe des pratiques qui visent à se départir de cette contrainte ? Et donc il s'agissait bien de comprendre comment ce contentieux a orienté la rédaction des PLU. Les grandes hypothèses de mon travail, que je tirais de ma littérature, c'est un, le juge administratif occupe quand même une place centrale dans la définition du droit. Ça c'est la première hypothèse, c'est un acteur important de la définition des normes juridiques. La deuxième c'est que sa jurisprudence, loin d'être seulement une contrainte, c'est une réserve d'interprétation pour les autres acteurs, c'est une ressource et son influence de ses décisions de justice, elle est conditionnée par la pratique qu'en feront les acteurs, par les contestations qu'ils en feront. Voilà, alors pour ma méthode, j'ai à la fois analysé le cadre juridique relatif à l'urbanisation en montagne, donc un travail de dogmatique juridique classique, d'analyse des textes, et un travail plutôt peu commun en sciences juridiques, mais que vous connaissez bien, d'enquête de terrain, d'analyse d'archives des PLU, d'entretien avec différents acteurs, que ce soit les chargés d'urbanisme des communes, leurs avocats, les urbanistes, les associations qui avaient attaqué les documents d'urbanisme en justice. Alors pour mes résultats empiriques, un des premiers résultats que je peux présenter ici, discuter, c'est en fait ce qu'on constate, c'est l'affaiblissement des protections offertes par le code de l'urbanisme, en tout cas pour la protection des territoires, et ça il faut le lire sur deux axes. La première chose c'est que le code de l'urbanisme a été révisé de nombreuses fois au cours des années 2000 et 2010 pour contrer les restrictions posées par les décisions du Conseil d'État notamment sur l'aménagement en montagne. On vient réformer notamment la loi montagne et la façon dont elle est insérée dans le code de l'urbanisme en permettant d'aménager des bourgs, des villages, des hameaux existants, des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, et finalement le nombre de dérogations permises par le droit augmente au fur et à mesure que le juge posait des restrictions dans ses décisions. Une autre chose à laquelle vous êtes peut-être moins familier, c'est les règles du contentieux de l'urbanisme. Et pour le coup ces règles, elles ont été révisées régulièrement, subies des réformes pour en fait éviter les annulations totales par le juge, permettre des régularisations, des annulations partielles, etc. Ce qui vient nous faire dire que oui, ce droit de l'urbanisme il n'est pas neutre, il est porteur d'une certaine vision de ce que doit être l'aménagement. Et moi je travaillais plutôt avec des travaux de géographes comme David Harvey par exemple, qui disent que l'urbanisation c'est l'expansion spatiale du capital, etc. Et qu'est-ce qu'on voit dans le droit ? Oui, le droit de l'urbanisme, ce n'est pas un droit neutre, c'est un droit qui vient permettre cette urbanisation, c'est un droit de l'expansion urbaine. Alors tous mes collègues en droit ne sont pas d'accord, ils me disent qu'effectivement il y a des mesures, oui il y a des mesures environnementales dans le droit, mais quand on regarde dans les faits et dans les PLU, ce n'est pas forcément ce qu'on voit en premier. Voilà ça pour le cadre juridique. Ensuite l'analyse des PLU que j'ai fait, j'ai conduit une analyse des documents des PLU dans leur intégralité de 2000 à 2017. Et ce que j'allais regarder c'est comment avaient évolué ces PLU et qu'est-ce qui s'était passé si on s'était pris une décision de justice, d'annulation ou pas avant, après. Donc c'était un gros travail de dépouillage de ces documents. Donc le PLU, je m'appuyais sur les travaux de Gabriel Fablet qui avait été creusé ce que c'était qu'une station de ski au regard de la production de David Harvey. Gabriel Fablet nous dit que c'est une organisation productive territorialisée, une station de ski, c'est un entrepreneur urbain. Sur le PLU, ce qu'il faut comprendre aussi, et vous le savez sûrement si vous travaillez sur ces documents, c'est que chaque acteur, commune, service de l'État, DDT, avocat, urbaniste, est porteur d'une vision de ce que doit être le PLU. Les services de l'État, ils sont très porteurs de la vision éviter réduire compenser, le développement durable, mais quand on va voir les stations, elles, c'est beaucoup moins ça en fait, surtout en station de ski. Ce qu'on cherche c'est à avoir des hébergements touristiques, la construction de liaisons skiables, etc. Ce qui me faisait dire aussi que le PLU en station de ski, finalement, c'est un instrument d'action publique qui est fragile du fait des contentieux. Si on regarde l'espérance de vie d'un PLU, là c'est les communes qui ont subi des annulations, c'est deux ans. Alors que juridiquement, ce qu'on prévoyait, c'est un document à dix ans. Et finalement, on se retrouve avec un document qui dure deux ans, dès lors qu'on se le fait annuler. Autre chose qu'il fallait regarder, c'est un peu les requérants. En fait, les requérants, c'est plutôt des propriétaires individuels, plus que des associations, qui, elles, se concentrent leur recours sur des cas emblématiques. Bon, bref, avec toutes ces visions différentes du PLU, ces intérêts différents, le contentieux, il prend une place assez importante dans les décisions d'urbanisme. Et finalement, c'est un élément de la décision pour les acteurs. C'est une contrainte, en fait, dans les volontés de développement des lits touristiques. Donc, les décisions de justice, elles ne sont pas seulement une contrainte, elles servent aussi quand on fait des entretiens avec les acteurs, quand on regarde un peu les échanges qu'il y a eu. Les décisions de justice, elles servent aussi à légitimer la position de certains acteurs envers les communes. Les services de l'État qui vont dire, regardez si vous ne nous écoutez pas, regardez toutes les communes qui se sont fait annuler parce qu'elles ne nous avaient pas écoutés. Les urbanistes, pour qui c'est difficile parfois de discuter avec les communes, qui vont dire, non, non, mais là, attention. Ou on a même, en fait, un marché de l'insécurité juridique pour les urbanistes et pour les avocats, pour travailler auprès des communes en disant, si vous ne nous écoutez pas, si vous ne travaillez pas avec nous, vous allez avoir des annulations qui vont tomber et vous n'aurez travaillé pour rien. Alors, là, je vais prendre quelques cas de communes plutôt emblématiques, je ne peux en présenter que trois ici, qui sont arrivées. Donc, je vais prendre les cas de Chamonix, Courchevel et l'Alpe d'Huez. Alors, Chamonix avait subi deux annulations, mais plutôt sur ce qu'on va dire des moyens d'illégalité interne. Ce qui veut dire qu'on va annuler une partie du PLU, on n'annule pas sur la procédure. Et donc, finalement, pour la commune, ce n'est pas tant une défaite si grande que ça. On se fait annuler une partie du document, mais on conserve le reste. Et surtout, ce qu'a fait Chamonix de malin, c'est d'aller ne pas appliquer la décision de justice, en fait, qui s'applique à elle, tout simplement, de garder la réglementation qu'elle avait décidé sur une partie du PLU, et en fait, au point d'aller se prendre une injonction devant la cour administrative d'appel qui dit « Maintenant, ça suffit, il faudrait appliquer la décision de justice qu'on avait pris ». Et finalement, la commune, ce qu'elle a fait, ce n'est pas tant d'aller appliquer la décision de justice que d'aller élaborer un nouveau document après, en disant « Regardez, ce nouveau document applique la décision de justice ». Donc, finalement, elle est tordre le bras à la cour administrative d'appel en disant « On n'a pas appliqué sur l'ancien document, on en a fait un nouveau comme on voulait ». Alors, Courchevel, sans bon parenthèse, eux, voilà, vraiment très dur pour eux, ils se sont fait annuler, pareil, deux fois sur des moyens d'illégalité externes. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est en fait, ce contentieux fait retourner au plan d'occupation des soldes de 1996. C'est ça aussi que provoque ce contentieux, c'est un retour à des documents qui ne sont plus du tout à jour, qu'on ne voulait plus du tout, qui étaient censés avoir disparu du cadre juridique. Donc, Courchevel, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés déjà, alors avec une pratique, ils se sont fait annuler leur PLU, ils ont repris le document et réapprouvé, repris une délibération d'approbation. En fait, il n'y a pas de manuel en droit de « Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est fait annuler ? ». Courchevel a fait ça, repris le document, réapprouvé dans les bonnes formes. On a une décision de justice assez récente, en 2021, qui nous dit « Non, on ne peut pas faire ça ». Mais eux, ils pouvaient le faire, pour le coup. Ensuite, ce qu'a fait Courchevel de très intéressant, c'est faire changer une décision de justice, une jurisprudence du Conseil d'État qui avait une vocation nationale. On avait une décision de justice qui nous disait « La délibération de lancement d'un PLU, elle doit contenir la définition des objectifs et la concertation ». Définir les objectifs au début, c'est très, très compliqué. Et en fait, c'est sur ça qu'est venu Gany Courchevel, c'est faire opérer un revirement de jurisprudence par les appels et le recours en cassation qu'elle a fait, où le Conseil d'État est revenu sur sa décision en disant « Ok, au début du lancement d'un PLU, il n'y aura plus besoin de définir les objectifs aussi précisément ». Mais avant ça, les juridictions en France avaient annulé nombre de PLU grâce à cette jurisprudence. Donc, la résistance un peu formelle que vient imposer Saint-Bon en utilisant le droit pour aller conserver son PLU jusque devant le Conseil d'État, elle marche et elle a une conséquence pour l'ensemble des PLU en France. Un troisième cas, un cas paroxystique, l'Alpe d'Huez qui se fait annuler sur des illégalités externes, internes, mais notamment qui se fait annuler par l'ingéniosité contentieuse développée par France Nature Environnement, qui vient développer un moyen devant le juge en disant « Ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on demande, c'est que ce PLU soit annulé parce que tout simplement, il a des prévisions économiques qui sont irréalistes au regard du développement touristique. Ce n'est pas possible de faire ça. » Les services de l'État se demandaient « Est-ce qu'on peut contester un PLU sur le fait que les prévisions économiques sont irréalistes ? » Les juridictions ont confirmé que bien oui, et on peut même se faire annuler son PLU pour ça. Et ça, c'est une innovation juridique que vient introduire FNE, qui n'est pas forcément l'innovation que vont introduire des avocats qui défendent des particuliers. Quand on est un avocat et qu'on défend un particulier, on va sortir tous les moyens de droit qu'on peut, tant que notre client peut aligner de l'argent, on va le faire. Mais par contre, l'innovation juridique, elle est assez faible à ces moments-là. Et FNE vient poser ça dans le droit, donc c'est très intéressant. Et finalement, l'ALP d'US se fait annuler son PLU à ce moment-là, en 2017. Voilà pour ça. Maintenant, quelques stratégies de résistance à l'application des décisions de justice que j'ai pu observer dans ma thèse, qu'on j'ai appelé soit des résistances formelles, soit des résistances informelles. La résistance formelle, la première, c'est tout simplement d'aller défendre son PLU devant les juridictions, d'aller en appel, d'aller en cassation. Certaines communes ne le font pas. Valdisère renonçait. Dès qu'il se faisait annuler, ils arrêtaient, ils recommençaient, ils faisaient un autre PLU. Et dès qu'ils ont commencé à le défendre, ça a marché. Ce que j'ai défini par « en droit », on a l'idée de certains chercheurs qui ont travaillé sur le capital procédural. C'est la capacité de certains acteurs à mener leur contentieux devant un juge et le gagner. Moi, j'ai appelé ça le capital contentieux pour les collectivités. C'est la capacité à défendre son document d'urbanisme devant les collectivités et à maîtriser l'application des décisions de justice après. C'est le capital contentieux. Il faut savoir jouer avec ce contentieux pour ne pas se faire annuler tout le temps et conduire ses politiques publiques. Comme stratégie de résistance informelle, ce qu'on peut aller trouver, c'est des exemples d'illégalité qui se retrouvent dans les PLU et dans plusieurs PLU. On a plusieurs PLU qui, soit qui se sont fait annuler pour la même chose, soit on a des avocats qui nous disent, lors des entretiens, « Oui, moi, je conseille ça aux communes. Je leur conseille d'avoir telle ou telle pratique. La mesure, elle sera appliquée le temps que le PLU soit appliqué. Et quand il sera attaqué et annulé, il sera attaqué et annulé. Mais si on garde le PLU deux ans avec cette mesure deux ans, c'est très bien. » Par exemple, que veulent faire les communes ? Contrôler les sous-destinations en zone urbaine afin de favoriser l'implantation d'hôtels, pas des grandes résidences touristiques dont on ne maîtrise pas le fait que les lits soient chauds ou pas. Donc contrôler les sous-destinations en zone U, c'est interdit par le droit de l'urbanisme. Mais par contre, on a plusieurs communes qui l'ont fait et qui se sont fait annuler. D'autres qui n'avaient pas de plan de prévention des risques sur leurs communes sont venus poser des études de risque que devaient faire les pétitionnaires de permis de construire. Ça, c'est une très vieille pratique qui date des années 70, que les services reproduisent, mais qui n'est pas possible. On ne peut pas imposer à un pétitionnaire d'un permis de construire de faire l'étude de risque. D'autres communes, carrément, prévoient des constructions en zone rouge du PPR et se disent que ça va passer. Là, on se fait attaquer par le préfet. Ça arrive à certaines communes. Donc voilà, on voit qu'on a la capacité de certains avocats à conseiller ces illégalités. On a aussi par les communes une pratique d'anticipation des contentieux. Certaines communes approuvent leur PLU et lancent l'élaboration d'un PLU juste après, en se disant de toute façon, ça va durer deux ans. Dans deux ans, on aura un nouveau PLU. Si on se fait annuler celui-là, bah paf, on en aura un autre à sortir et finalement, ça n'aura pas de conséquences. Donc Méribel, par exemple, fait ça. Allez, salut, Méribel fait ça. Une autre pratique, tout à l'heure, les collègues, là, ils ont parlé des SCOT. Autre chose qui arrive et qui rebat les cartes des PLU, c'est le fait que, bah oui, on a des SCOT qui arrivent. Et par exemple, là, l'exemple du SCOT Tarentès-Vanoise, où on a certaines des plus grandes stations sur lesquelles j'ai travaillé, c'est que qu'est-ce qu'elles ont fait dans le cadre de ces SCOT ? Il faut travailler ensemble alors qu'en fait, on est concurrentes pour attirer une clientèle touristique. Eh bien, les urbanistes avec lesquels elles ont travaillé ont imaginé un système de surface touristique pondérée qui répartissent les constructions immobilières entre stations. Et finalement, ce qu'on n'a pas réussi à faire dans les PLU ou autre, bah là, on peut peut-être se le répartir dans les SCOT. On l'a vu avec les UTN, avec la loi Montagne de 2016 qui intègre les UTN structurantes dans les SCOT. Donc maintenant, en fait, bah que font les associations environnementales ou autres ? Bah c'est attaquer les SCOT, en fait. Et là, on a une décision du Conseil d'État qui est sortie hier, qui nous dit, les UTN ou autres, bah sont bien soumises à l'étude au cas par cas pour l'évaluation environnementale. Et on n'aura pas une évaluation systématique. Donc c'est une défaite pour FNE dans ces recours. Donc voilà, pour ça, les SCOT à suivre, ensuite des PLU. Et bon, j'espère que c'était clair pour vous. J'en ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada